L'illusion spirituelle est illustrée par des religions antagonistes aux messages souvent sanguinaires et dualistes, sous couvert de paix et d'amour universel, associés à leurs dieux vengeurs et fratricides, qui procèdent au hameçonnage des âmes en quête de foi et de croyance envers un archétype de la création et un guide, voire plusieurs. Des guides bien sûr à suivre à tout prix de leurs vivants pour leur indiquer la bonne sortie dans l'après-vie. Représentent aussi l'autre aspect de la tromperie via des narratifs souvent plagiés entre eux et adaptés à la culture de leurs ouailles et marchés cibles. On leur a pourtant délivré tous les trois des messages de paix et d'amour. Non ? Je confirme, le même message. Oui, oui, tout pareil. Jésus, Moïse et Mahomet. Chaque religion enseigne que toutes les autres sont fausses et elles ont toutes raison. Je vous rappelle encore que les satanistes et les lucifériens sont des croyants à part entière dans leur dogme malsain. Sans la désignation de leur archétype contraire, c'est-à-dire Dieu, le Dieu des religions, Jésus et sa clique, ils n'ont personne à désigner comme leur ennemi intime et pour incarner le bien contre leur mal, qui s'identifie, lui, à la liberté. Une fausse liberté glauque, tordue, dégueulasse, mais l'autre côté n'est pas le bien absolu non plus. La bataille des dogmes et des foies n'est pas notre bataille. Ces deux côtés qui font semblant de s'affronter en public via des rituels, des rituels de masse, en l'occurrence pour les JO, n'est pas notre bataille. C'est un simple programme de la matrice. À part de rares exceptions, ils étaient où les curés pendant la plandémie totalitaire ? On n'en a pas beaucoup entendu moufter et défendre l'opprimé, le non-vacciné. La plupart des églises étaient fermées par peur du coco fantôme et les ouailles autorisées à y entrer étaient muselées de force. Sous-titrage Société Radio-Canada